Allo la team poppy comment allez-vous aujourd'hui est-ce que vous avez la forme et surtout est-ce que vous êtes prêts à découvrir des vidéos de Saint-Zibar avec moi on va découvrir plein de trucs, on va avoir une nouvelle main, des nouveaux personnages, peut-être une rencontre carrément avec Crafticorn, mais pas le petit Smiley Critters Crafticorn, mais bel et bien Crafticorn sous forme monstrueuse on va dire ça comme ça Du coup j'espère que vous êtes prêts on va découvrir tout ça vous l'avez compris on vient en chapitre 4 on y va Et allez on commence avec Shotly Poppy qui nous met la suite direct comme ça on est vraiment à jour parce qu'on a deux vidéos à regarder de Shotly Poppy On a une première vidéo qui va nous montrer en fait l'endroit un peu secret du personnage Pantak qu'on avait eu l'occasion de découvrir Qui est une sorte de forme alternative de Catnap, vous savez c'était le sort de Catnap Rouge, et bien là on va carrément avoir la suite de tout ça Normalement, ou alors c'est genre une histoire à part, mais on va découvrir sa secret room, il a un repère Bah justement, voyons voir un peu à quoi ressemblerait le repère de Pantak s'il existait réellement dans l'univers de Polyblade Time Ça c'est ce qu'on va voir, wow il m'a fait trop peur ouais, oui c'est ça c'est ça, nous on est arrivé ici En gros ils ont été prévenus tu vois qu'il allait arriver, mais j'ai l'impression que c'est un peu différent par rapport à la dernière fois, non ? Parce qu'il parlait plus, ouais donc là il se barre, il est peut-être même se barre donc il a recréé une autre animation Il faut vraiment peur hein, ils sont terrifiants, aussi flippants que Catap lui-même Et il faut le faire quand même parce qu'il est déjà, ah c'est déjà fini, ah c'était super court, ok L'animation était vraiment très courte, court mais intense Mais on a eu un nouvel épisode, là c'est le gameplay épisode 7, on va voir l'épisode 8 maintenant, gameplay épisode 8 Est-ce qu'on va revoir Pantak, ou est-ce qu'on va directement voir Crafty Corn, parce que du coup c'est justement l'épisode où on va rencontrer Crafty Corn Donc on est parti, let's go, meeting with Crafty Corn, j'ai trop hâte de voir un peu à quoi elle pourrait ressembler Si elle était en forme grandeur nature, on va dire ça comme ça, comme Catnap, d'ailleurs Alors on va peut-être pas la voir tout de suite, bah si, si 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 on la voit tout de suite en fait Ok, l'Easy Play Time, barre-toi, ah non mais attends c'est l'Easy Play Time, mais oui c'est l'Easy Play Time, je dis des bêtises C'est l'Easy Play Time qui a fait Pantak et ici, reviens ici, ouais ouais elle fait tellement peur là Bon elle se prend des murs, heureusement elle a l'air un petit peu toubée donc ça va aider un peu l'Easy Play Time je pense Mais attention, méfiez-vous de Crafty Corn parce qu'elle a sûrement plus d'un tout dans son sac Bah voilà, elle s'est encore pété le crâne, tu ne pourras pas t'échapper, ouais 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 ça doit être ça, ouais t'en fais pas Moi j'ai confiance en l'Easy Play Time, en plus il a le grappa avec lui, regardez ça, bam, le super jump avec la main violette Mais elle veut pas lâcher hein, elle n'en démord pas, va faire de la peinture Crafty Ah 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 ah, elle est tombée, let's go Alors Crafty Corn, on fait moins la main là hein, viens chercher de la peinture rouge maintenant toi quand vous voulez là Viens chercher, ouais c'est court aussi là, c'est une minute, je pense qu'il fait vraiment des formats d'une minute Une Crafty Corn plus effrayante que jamais, plus balèze et grande que jamais Peut-être qu'on aura l'occasion un jour de voir Crafty Corn, en fait c'est ça je me demande Est-ce que les Smiling Critters c'est définitivement terminé, genre est-ce que avec la mort de Catnap Bah c'est finito aussi également pour les Smiling Critters Ou est-ce que vous pensez qu'on pourra peut-être être amené à revoir des Smiling Critters Mais normalement non, est-ce qu'ils sont tous morts tu vois, donc y'a pas de raison Par contre Dog Day, on pourra peut-être le revoir lui, parce qu'il est pas réellement mort On verra, bref c'était trop cool, on va passer maintenant à d'autres animations Donc je vous l'avais dit hein, on allait avoir du Crafty Corn, on a eu de nouveau du Pentac On va avoir de la nouvelle main, plein de choses au programme aujourd'hui De quoi bien manger, de quoi bien s'égaler Et bah justement, regardez là nous sommes sur la chaîne Chotipopi Et c'est lui qui va nous faire découvrir Oh 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 oh, mais oui il avait fait Bobby Birog lui C'est vrai qu'on avait eu l'occasion de découvrir le Bobby Birog super flippant là Donc ça, ça va être la suite direct de ce qu'on avait vu la dernière fois Et normalement dans cet épisode là, il va avoir la main, une nouvelle main Je vous dis pas quelle main ce sera, on va la découvrir ensemble Eh, il faut qu'on trouve un chemin pour partir d'ici et très rapidement Ok bon, on s'y attendait un petit peu Bobby, on allait clairement pas rester dans des ventilations pour l'éternité Alors qu'est-ce que tu dis d'autre Bobby ? Tu vas nous aider à trouver le chemin moi j'espère là Parce que bon là c'est bien de parler mais Eh, rebonjour, on est en gros séparés Il va falloir que tu utilises les ventilations Et toi en gros tu t'aides de ton Grab Pack Donc elle va trouver un chemin avec sa petite taille dans les ventilations Et lui va devoir s'aider du Grab Pack pour pouvoir sortir de là en fait Tout simplement, ce qui est un petit peu logique Vu qu'on n'a pas la chance d'avoir la taille de Bobby, on ne peut pas se fauviler partout Oh, une cassette Une VHS jaune Peut-être que c'est un indice concernant la nouvelle main Ah, je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus Allez, balance la cassette Michel Prenez les popcorns à bord C'est en cinéma maintenant Et à mon avis ça va nous expliquer comment fonctionne la nouvelle main Bah voilà, qui est celle-là, la Strike N C'est une main jaune Ah mais on avait vu aussi également une animation où on avait la Strike N Du coup je pense qu'il s'est inspiré à mon avis Swap your N Donc c'est en gros, recharge ta main il me semble je pense Ah, il ne monte pas la suite Bon, bah arrive alors frérot Ah mais non, il avait fait une vidéo sur la nouvelle main Et c'est la cassette qu'on avait vue Mais oui, c'est ça Et là on a vraiment la véritable main qui est super cool en vrai Elle ressemble à la main violette mais un peu différente quand même Non ça rend bien Franchement, très bonne main Il a été créatif sur ce coup-là Donc tu vois, tu dois en gros prendre de l'énergie Et ensuite, avec l'énergie que tu as récupéré Tu peux retirer il me semble Non voilà, faire un point Et tu deviens One Punch Man Et tu peux briser littéralement les murs Donc là on va voir le test directement Oh allez ça Il y a un truc d'énergie ici Là il y a un mur à péter Allez, serve le point mon ref Oh là là, c'est trop stylé L'animation aussi elle est vraiment vraiment bien réalisée Et voilà, il a défoncé le mur C'est Saitama Clairement c'est le Saitama de Poppy Playtime C'est une zinzinerie J'ai toujours envie d'avoir cette main Ok, il reprend Il va devoir repéter un mur, c'est ça ? Quelles sont les limites de cette main ? Est-ce qu'il a force illimité Ou il y a quand même une limite ? Bon là, il va repéter le deuxième mur Attention Vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Oh d'accord, d'accord, même pas Il n'a même pas attendu mon signal Ok, bon voilà Je pense que c'est vraiment basé là-dessus Il doit récupérer encore Et repéter un mur ici J'aime le 203 Vous connaissez le bouton Et bah voilà mesdames, messieurs C'est évident qu'il allait y avoir 3 murs Et je pense que là On est vers la fin de l'animation Vraiment cool cette main Je ne sais pas s'il va la remontrer Dans d'autres épisodes Et s'il va la réutiliser Mais très ingénieux J'ai vraiment beaucoup aimé Et en plus, elle a vraiment un flow Voilà, il nous faudrait cette main Vous savez qu'ici Voilà, frit, tout ça La couleur un petit peu représentative C'est le jaune Du coup, il nous faut cette main Ce serait notre main, tu vois La main de la commu GG, en tout cas, Chotlipop Il nous a régalé comme à son habitude Il a vraiment d'être ça, comme on dit Et on va maintenant terminer avec Une dernière vidéo C'est une chaîne qu'on n'a pas encore Regardez, pourtant je vois que là Il y a l'air d'y avoir Du talent, mine de rien Sa chaîne, c'est GoodUgi Et regardez ça visuellement Est-ce que c'est pas super prof, sérieusement On a la main bleue La petite main pistolet rouge C'est super bien animé En vrai On est peut-être tombé sur Un sacré crac, là Et en gros, là Il se trouve la main du prototype Mais on dirait plus une grappaque Enfin, une main grappaque Genre un peu prototypée Voilà, on va dire ça comme ça Allez Plutôt que la main du prototype, tu vois Mais à quoi pourrait servir Oh Je vais récupérer un petit Ugi Ça c'est vrai que c'est genre une mécanique Qu'on n'a pas De pouvoir récupérer des objets Et pouvoir tenir un objet Serrer notre main Tout ça On n'a pas ça dans le gameplay officiel De Poppy Mais c'est vrai que ce serait sympa De pouvoir prendre des choses Et les conserver dans notre main Ça rajouterait Un truc vraiment intéressant Au gameplay, je trouve Histoire de pouvoir pousser encore plus Bah le grappaque, tu vois J'ai envie de dire Mais moi ce que je veux voir C'est la main, là La main prototype qu'il a récupérée À quoi elle sert ? Sympa, le Catnap and Friends On l'avait vu Ces affiches-là Bon, pas aussi grand Bien évidemment Et on a un énorme Booba Booba Hunt Ainsi qu'un énorme dog day Je sais pas pourquoi Les cartons sont aussi grands C'est moi qui suis petit Ou c'est genre le monde Qui est super grand Je sais pas Ou les deux Enfin c'est Goodugi Qui doit être petit peut-être Je sais pas Est-ce qu'on va voir un monstre Parce que Oh, allez, allez On peut refermer la main Eh c'est trop bien l'animation Genre ça a un petit effet Un peu smoothie là J'aime bien, j'aime bien Un petit effet smooth Get some rest Tout est grand Et ça fait peur Parce que je me dis Imagine à un moment donné On voit un énorme monstre apparaître Un énorme Catnap Ou je sais pas Un autre personnage qu'on connait Pourquoi on retrouve Regardez, c'est des clins d'oeil On retrouve la machine Qui a broyé littéralement Mon long legs Et on a retrouvé des machines aussi Du chapitre 1 Oh quand même Je pense que c'est vraiment Une animation faite Pour les fans comme nous Là on a les piles Du chapitre 3 On dirait vraiment un jeu slow Avec les animations De refermer le point Tout ça Mais je pense que c'est vraiment Une animation comme les autres Et c'est très heureux ici Vraiment Je vais juste avancer un petit peu Parce que là je pense Qu'il nous a montré l'endroit Et voilà Là il revient à mon avis Vers le début Et ça se unit comme ça Très intéressant en tout cas Les amis Très intéressant Donc on va suivre Vraiment les vidéos De cette chaîne là Parce que je pense qu'il a De belles choses à nous proposer De belles choses à nous montrer Donc si on veut des doses De chapitre 4 Je pense que cette chaîne Est vraiment parfaite pour ça Bon bah écoutez les amis C'est terminé C'est la fin de cette vidéo Ça je pense que vous l'avez compris J'espère vraiment Que vous avez kiffé Si c'est le cas Vous me dites tout ça Dans les commentaires Abonnez-vous Bombardez la barre des likes Et si vous voulez Deux vidéos de genre là Bah voilà Vous me demandez Vous le savez bien Et on aura d'autres Allez prenez soin de vous d'ici là Merci pour tout le soutien Que vous m'apportez On se revoit très très vite Allez ciao à tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz